Monsieur le Président, mes chers collègues, Stéphane Roudotte étant en visio, je prononce ici l'intervention qu'il comptait vous faire. Avant toute chose, nous pouvons comprendre qu'il est difficile d'intégrer la question du transport aérien dans un document prônant les mobilités décarbonées. Loin de nous, l'idée de penser que vous souhaitiez jeter un voile pudique sur la situation du secteur aéroportuaire. Mais l'heure est grave et la crise de nos aéroports malheureusement inextricable. Le silence de la région est assourdissant et sonne comme un aveu d'impuissance. Nous savons bien que la région a mobilisé 18 millions en urgence pour les aéroports. Mais subvenir à fond perdu n'est pas une option satisfaisante tant que nous n'avons pas la moindre visibilité. Mais à lire hier dans le programme 403 que la région Bretagne accompagnera financièrement les aéroports qui s'engageraient dès 2021 à réaliser des investissements de décarbonation, cela nous laisse un peu pantois, car nous voyons difficilement quel aéroport irait s'engager dans le contexte actuel sur de tels investissements. Cela étant dit, vous nous proposez d'adopter cette feuille de route d'engagement vers des mobilités solidaires et décarbonées. Je crois qu'il y a un consensus qui se dégage dans cette Assemblée sur le fait, et c'est vous qui le dites, que l'effort à réaliser est considérable, que tous les leviers disponibles doivent être mobilisés ou encore les politiques publiques se tournent le dos. Ça y est, enfin la région prend la mesure de son rôle de chef de file sur la compétence transport, est-on tenté de se dire ? Et de belles intentions, nous basculons progressivement dans des lieux communs, puis la présentation, enfin, de huit axes qui manquent cruellement d'ambition et traduisent finalement la philosophie « petit bras » de la région en la matière. Où sont les mesures phares et concrètes ? Comme en Ile-de-France, avec l'aide à la transformation vers le véhicule électrique pour les professionnels et les particuliers. On dit que l'impression générale est souvent la bonne, et nous constatons, encore une fois, et c'est dommage, que les actions dites « concrètes » qui se déclinent au sein des huit axes se limitent à du saupoudrage sans réelle ligne directrice. Pas de schéma de l'intermodalité, pas de politique de cofinancement si ce n'est sur quelques opérations précises. Pas, ou alors très peu d'allusions, sur la nécessité d'assurer l'interdépendance de nos réseaux. Nous devons nous focaliser sur la mobilité du quotidien, et nous devons nous positionner pour cela à l'échelle de nos bassins de vie, et savoir aborder ces bassins de manière distincte, différenciée. L'objectif de contractualisation avec les EPCI, pour aboutir à ces contrats de mobilité, est justement une première étape intéressante, c'est à souligner. Nous sommes ici nombreux à siéger au sein d'intercommunalités, et je crois pouvoir dire que nous sommes tous demandeurs, car nous sommes à notre niveau, parfois impuissants, pris dans un carcan administratif qui nous empêche de nous développer. Nous avons besoin d'un chef de file, d'un pilote, pour nous mettre autour d'une table, pour diagnostiquer l'offre de mobilité, pour interroger le périmètre d'action des autorités locales, organisatrices de transports et la chaîne de mobilité. Vérifier si l'offre est lisible pour l'usager, éliminer les superpositions de réseaux, il y a vraiment une gouvernance à trouver, et je suis persuadé que la région, loin d'être accusée de faire de l'ingérence, sera bien au contraire accueillie à bras ouverts. Alors peut-être sommes-nous trop exigeants à vos yeux, mais nous souhaitons simplement une vision, une méthode, un horizon. Nous souhaitons que la compétence transport soit réellement partagée, dans le sens où la région doit prendre réellement sa part, son leadership, et nous sommes toujours dans l'attente. Ce n'est pas la région stratège en matière de mobilité, mais bel et bien la région manège, tant j'ai le sentiment que vous tournez en rond. Je vous remercie.